Salut à tous c'est bientôt l'été et si vous cherchez une caméra de sport une caméra résistante polyvalente et avec une bonne qualité d'image vous allez certainement acheter une gopro mais attendez puisque pour la grande majorité des utilisateurs je pense avoir trouvé une alternative avec une polyvalence plus grande et donc une caméra plus intéressante à moins cher et la solution c'est cette caméra la insta 360 go 2 une caméra qui est vraiment ultra compacte et qui pour cette taille promet énormément et personnellement je la trouve vraiment révolutionnaire tellement que même si j'ai acheté cette caméra en 2021 j'ai étendu la période de tests pour pouvoir l'essayer dans plein de situations différentes et là juste avant l'été je trouve que c'est le bon moment pour vous l'essayer surtout que en plus sur le site de insta 360 vous avez environ 50 euros de réduction ce qui fait cette caméra environ 270 euros c'est un prix vraiment ultra agressif et qui vous allez le voir vaut vraiment le coup et cette grande période de tests m'a permis de dégager quatre points quatre points qui me font dire que cette insta 360 go 2 est certainement plus adapté pour vous qu'une gopro et petit disclaimer avant le début de la vidéo je n'ai aucun problème contre gopro et insta 360 ne me sponsorise pas et ne me paye pas pour cette vidéo c'est un avis complètement honnête et objectif sur un produit il a des points négatifs on va en aborder certains dans ce test et j'ai eu de nombreuses gopro et aussi des produits dji donc je ne suis pas partisan c'est juste que ce produit là m'intéresse particulièrement pour commencer je pense que c'est l'éléphant dans la pièce mais vous n'avez clairement pas pu passer à côté cet insta 360 go 2 est une petite caméra très petite sous la forme d'une pilule elle est clairement minuscule et même si elle est dépendante d'un boîtier externe pour les réglages la recharge ou le transfert de fichiers ce même boîtier est aussi compact qu'un boîtier écouteurs sans fil comme des airpods pro par exemple cette compacité est alliée à une légèreté fulgurante moins de 90 grammes pour l'ensemble et seulement 26 grammes pour la cellule caméra c'est très faible et ça vient renforcer le caractère nomade de la caméra bilan cette caméra est extrêmement joueuse et à l'appel sans cesse à renouveler sa créativité en l'installant un petit peu partout à la main sur la tête au sol sur un poteau grâce à son magnétisme sur une casquette sur une vitre on peut vraiment fixer cette caméra partout et même mieux dans la boîte on a tous les accessoires nécessaires on retrouve des fixations compatibles gopro une fixation pour casquette et même un pendentif magnétique à installer sous le tee shirt on peut donc mettre la caméra partout et grâce à sa compacité tous les plans paraissent naturels car les autres personnes n'ont pas l'impression que l'on filme avec du matériel lourd et assez souvent même on ne nous voit même pas filmer la caméra est idéale également pour se filmer à la première personne avec presque pas de matériel soit avec le pendentif magnétique soit fixé sur une casquette et pourquoi pas comme moi directement dans la bouche alors oui dans la bouche c'est peut-être un petit peu brut de dégaufrage mais au moins ça vous prouve que cet insta 360 go 2 on peut l'installer partout et sans problème c'est vraiment la grosse force de cette caméra elle est ultra légère et compacte par rapport à une gopro qui fait un certain poids et bien ici il ya aucun problème on ne la sent pas on peut la glisser dans la poche l'installer un petit peu à droite à gauche c'est vraiment ultra fluide et transparent dernière fixation et pas des moindres on a aussi une accroche dédiée aux surfaces lisses comme par exemple une vitre une carrosserie et pourquoi pas même un drone la caméra est si légère que ça ne pose vraiment aucun problème la fixation est également utilisable en mini perche selfie et réutilisable juste en passant la bande collante sous l'eau le boîtier est lui aussi loin d'être ridicule et il cache une petite surprise sur l'arrière avec deux petits pieds déployables transformant le tout en caméra sur pied bref la compacité de cette caméra est vraiment ce qui la distingue de la concurrence je pense notamment à gopro ou même à DJI qui ne fait pas plus petit donc vraiment c'est un point à considérer si vous voulez acheter cette caméra avec une caméra si légère on aurait vraiment pu craindre au niveau des finitions et de la solidité mais ça n'est vraiment pas le cas ici et c'est le deuxième point qui me fait pencher pour cette caméra en effet la légèreté de cette caméra rend les impacts au sol moins violent ma go2 est tombé assez régulièrement sur le sol et les chutes sont restés sans gravité et sans marque sur la coque un excellent point donc surtout en cas de chute on n'a pas de réel point de faiblesse la caméra est étanche sans nécessité de la glisser dans un boîtier supplémentaire sur la caméra directement on ne retrouve pas d'écran puisque ce dernier est déporté sur le boîtier de recharge par contre on retrouve sur la caméra une protection d'objectif remplaçable une protection qui vient se visser et qui coûte pas très cher cette protection est en métal et lors d'une chute elle fait vraiment bien son office petit bonus si vous achetez la caméra avec le lien que je vous mets en description en plus d'avoir des réductions de la part de insta 360 vous aurez offert à la livraison ici une protection de lentilles supplémentaires de son côté le boîtier apparaît peut-être un petit peu plus fragile notamment au niveau de ses deux petits pieds à l'arrière je n'ai pas de marque sur le boîtier alors même que je les trimballer n'importe comment au fond d'un sac mais je remarque quand même que c'est peut-être un petit peu plus fragile le troisième point qui me fait clairement pencher pour cette caméra c'est ses performances que l'on pourrait qualifier de basique mais d'efficace pour commencer dans ses performances on retrouve une qualité des images en vidéo très correcte ici insta 360 a été sage pas de 8k ou encore de 4k non on est bloqué à de la 2k et si cette limitation est une déception pour moi qui tourne toutes mes vidéos 4k je dois dire que la différence n'est pas si flagrante dans cette utilisation sportive et nerveuse surtout sur mon banc de montage mettre la vidéo en deux cas et l'agrandir en quatre cas donne un effet plutôt propre donc rassurez-vous sur ce point bien évidemment une gopro un meilleur rendu en vidéo c'est un fait que je ne peux nier mais le rendu de la go2 est honorable et produit de bonnes vidéos de toute façon vous voyez des extraits depuis tout à l'heure et il n'y a pas de place aux doutes malheureusement comme toutes les caméras de sport la vidéo présente quelques difficultés de que la luminosité vient à baisser s'abruite rapidement et avec parfois des couleurs qui ont tendance à devenir ternes c'est une conséquence assez logique du petit capteur de cette caméra grâce à une méthode d'enregistrement en plein capteur cet insta 360 a développé une stabilisation numérique très efficace appelé flow state combiné avec la fonction de verrouillage de l'horizon la qualité de la stabilisation est vraiment remarquable dans la grande majorité des cas on a l'impression d'être sur une gimbal ou un stabilisateur ultra performant alors que non je tiens la caméra à la main c'est juste bluffant au niveau de l'autonomie c'est pour beaucoup de testeurs le principal point noir de la caméra et c'est vrai que c'est assez short lorsque la caméra est seule c'est à dire retirer de son boîtier si les options sont au maximum comptait environ 20 minutes d'autonomie mais si la caméra est dans son boîtier de recharge alors l'autonomie retrouve un petit peu des chiffres similaires à une gopro avec un temps d'enregistrement à environ deux heures surtout la caméra se recharge immédiatement lorsqu'elle est placée pour son boîtier dans un usage courant il est donc assez rare de tomber en rate de batterie par contre sur une longue sortie en ski ou une plongée si vous n'avez pas cette opportunité de remettre la caméra souvent dans sa boîte effectivement dans cette hypothèse il y a un risque d'arriver en rad de batterie mais quand même pour la taille de la caméra pouvoir enregistrer jusqu'à 40 extrait de 30 secondes c'est vraiment énorme et si jamais ça ne vous suffit pas il existe une fixation supplémentaire qui permet de recharger la caméra tout en l'utilisant en dehors de son boîtier cette fixation coûte une dizaine d'euros et peut être très utile notamment sur des plans très long comme des timelapse concernant le stockage cette caméra est sortie initialement avec 32 gigas de stockage et c'est justement la version que je possède mais depuis quelques mois on peut également trouver la go2 avec 64 gigas de stockage pour quelques euros de plus cependant même si 32 gigas est faible et malgré les avis de certains qui trouvent ça impraticable je pense qu'il est nécessaire de s'interroger profondément sur l'usage de votre caméra en pleine résolution à 50 images par seconde et dans la meilleure qualité vous pouvez dépasser les 30 minutes d'enregistrement et je trouve ça déjà énorme cette caméra est conçue pour faire des mini clips de 10 à 30 secondes capturer des moments de vie et déplacer ses fichiers vers son téléphone ou son pc pour les retravailler à la fin de la journée personnellement en voyage avec cette caméra je peux enregistrer entre 3 et 4 jours d'enregistrement ce qui est pour moi largement suffisant avant tout simplement de télécharger les fichiers sur mon téléphone ou mon pc et pouvoir libérer de la place sur la caméra alors effectivement 32 gigas ça peut paraître faible pour beaucoup mais ça nécessite juste de retravailler sa façon de faire avec la caméra on enregistre vraiment l'essentiel juste pour le temps qu'il faut et c'est pas plus mal dans des cas de montage puisque c'est beaucoup plus simple de venir dérusher un plan de 30 ou 40 secondes plutôt qu'un plan continu de 1h30 avec juste 20 secondes d'important mais pour autant je pense quand même qu'il ya des gens pour lesquels il faut une grosse capacité de stockage et qu'ils n'ont pas la possibilité de déplacer les fichiers sur un téléphone ou sur un pc et dans ce cas là et bien soit vous regardez la caméra en 64 gigas ou soit tout simplement vous passer sur une autre référence en sachant que si c'est pas la taille du stockage qui vient vous limiter comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous risquez d'être bloqués par l'autonomie d'environ 20 minutes enfin dernier point à prendre en compte lorsque l'on achète une go2 de insta 360 c'est toute la suite logicielle mise à disposition par la marque sur la caméra directement on retrouve un petit système d'exploitation retranscrit par l'écran monochrome on navigue dans l'interface avec deux boutons et tout est fait pour aller au plus simple mais sans négliger les possibilités et c'est plutôt un bon point la caméra a vraiment été pensée pour être utilisée en dehors de son boîtier et on peut activer le lancement ou l'arrêt des presses de vue directement grâce à un petit bouton caché sur la face de la caméra la caméra reconnaît les appuis les doubles appuis ou encore les appuis longs pour lancer différents modes de prise de vue réglable en amont le boîtier de recharge sert aussi de boîtier de contrôle à distance comme une sorte de télécommande pour activer ou éteindre la caméra à distance justement en parlant des prises de vue je vous conseille vivement de ne pas rester en mode auto mais de basculer en mode pro ce mode vous permet d'enregistrer la scène avec le capteur tout entier avec pour résultat et bien la possibilité d'ajuster en post production le ratio de la vidéo et de naviguer entre des vidéos en 9 16e ou en 16 9e fonctionnalité idéale en 2022 avec l'explosion des réseaux sociaux comme tik tok ou instagram cette capture en plein capteur permet aussi de recadrer d'ajuster les angles de prise de vue après la capture ce qui permet donc de contrebalancer l'absence d'écran sur la caméra c'est donc plus simple de mieux viser a posteriori et ça c'est vraiment une fonctionnalité phare que j'ai utilisé massivement lors de mes différents voyages pour accéder à toutes ces fonctionnalités vous aurez le choix de passer par l'application mobile ou l'application pc si la première est complète et elle permet d'avoir un retour vidéo en temps réel je la trouve assez lourde et le transfert des vidéos via wifi est assez lent et fait chauffer votre téléphone et la caméra de son côté l'application pc ou mac est simple pro et efficace on a certainement moins de réglages mais tout ce transfert très rapidement et les réglages les plus appréciés comme le recadrage sont là si vous avez l'opportunité de transférer vos fichiers donc faites le comme ça bon vous l'avez compris ainsi cette caméra est ultra compacte elle n'en demeure pas super intéressante est vraiment performante et ok si cette caméra ne fait pas de la 8k de la 4k ou du 120 images par seconde on a en échange une caméra avec quand même une bonne qualité d'image mais une caméra compacte légère et ultra polyvalente et personnellement et d'expérience préfère largement une caméra que je peux trimballer avec moi partout sans sentir son poids plutôt qu'une caméra que je vais parfois hésiter à prendre dans mon sac parce qu'elle va être un petit peu trop encombrante là il ya aucun problème on peut la mettre partout et elle va tout retranscrire avec fidélité et pour moi c'est le principal je vous encourage donc clairement à vous pencher sur cette caméra si vous cherchez une caméra de sport et si ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à prendre le lien en description comme je voulais dire en plus de la lentille de remplacement vous aurez en plus des réductions environ 50 euros et ça c'est clairement pas négligeable dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu et en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner on se retrouve à la prochaine vidéo prenez soin de vous et restez curieux salut